Musique Lecture du livre du prophète Jérémie Parole du Seigneur adressée à Jérémie Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites Ainsi parle le Seigneur Sion, incurable est ta blessure et profond de ta plaie Nul ne défend ta cause pour qu'on soigne ton ulcère Pas de remède pour le cicatriser Tous tes amants t'ont oublié, aucun ne te cherche Oui, comme un ennemi je t'ai blessé, sévère correction Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître Qu'as-tu à crier à cause de ta blessure ? Ta peine est incurable Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître C'est pourquoi je t'ai infligé cela Ainsi parle le Seigneur Voici que je vais restaurer les tentes de Jacob Pour ces demeures, j'aurai de la compassion La ville sera rebâtie sur ses ruines La citadelle sera rétablie en sa juste place Les actions de grâce enjailliront avec des cris de joie Bien loin de diminuer ses fils, je les multiplierai Bien loin de les abaisser, je les glorifierai Ils seront comme autrefois Leur communauté se maintiendra devant moi Car je punirai tous ses oppresseurs Jacob aura pour maître l'un des siens Un chef qui sera issu de lui Je lui permettrai d'approcher Et il aura accès auprès de moi Qui donc, en effet, a jamais osé de lui-même s'approcher de moi Oracle du Seigneur Vous serez mon peuple Et moi, je serai votre Dieu Le Seigneur rebâtira Sion Il apparaîtra dans sa gloire Les nations craindront le nom du Seigneur Et tous les rois de la terre sa gloire Quand le Seigneur rebâtira Sion Quand il apparaîtra dans sa gloire Il se tournera vers la prière du Spolier Il n'aura pas méprisé sa prière Que cela soit écrit pour l'âge à venir Et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché Du ciel, il regarde la terre Pour entendre la plainte des captifs Et libérer ceux qui devaient mourir Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour Et devant toi se maintiendra leur descendance On publiera dans Sion le nom du Seigneur Et sa louange dans tout Jérusalem Au rassemblement des royaumes et des peuples Qui viendront servir le Seigneur Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Jésus avait nourri la foule dans le désert Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque Et à le précéder sur l'autre rive Pendant qu'il renverrait les foules Quand il les eut renvoyées Il gravit la montagne à l'écart pour prier Le soir venu, il était là, seul La barque était déjà à une bonne distance de la terre Elle était battue par les vagues Car le vent était contraire Vers la fin de la nuit Jésus vint vers eux en marchant sur la mer En le voyant marcher sur la mer Les disciples furent bouleversés Ils dirent C'est un fantôme Pris de peur, ils se mirent à crier Mais aussitôt, Jésus leur parla Confiance, c'est moi N'ayez plus peur Pierre prit alors la parole Seigneur, si c'est bien toi Ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux Jésus lui dit Viens Pierre descendit de la barque Et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus Mais voyant la force du vent Il eut peur Et comme il commençait à enfoncer Il cria Seigneur, sauve-moi Aussitôt, Jésus étendit la main Le saisit et lui dit Homme de peu de foi Pourquoi as-tu douté ? Et quand ils furent montés dans la barque Le vent tomba Alors, ceux qui étaient dans la barque Se prosternèrent devant lui et lui dire Vraiment, tu es le fils de Dieu Après la traversée Ils abordèrent à Genézareth Les gens de cet endroit reconnurent Jésus Ils firent avertir toute la région Et on lui amena tous les malades Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau Et tous ceux qui le faisaient furent sauvés Commentaire de Sainte Élisabeth de la Trinité Ils se prosternaient Ils adoraient Et jetaient leur couronne devant le trône en disant Tu es digne Seigneur de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance Comment imiter dans le ciel de mon âme Cette occupation des bienheureux dans le ciel de la gloire Comment poursuivre cette louange Cette adoration ininterrompue Saint Paul me donne une lumière là-dessus Lorsqu'il souhaite pour les siens que Le Père les fortifie par son esprit En sorte que Jésus-Christ Habite par la foi en leur cœur Et qu'ils soient enracinés Et fondés dans l'amour Être enracinés Et fondés dans l'amour Tel est, me semble-t-il, la condition pour remplir dignement son office de louange, de gloire L'âme qui pénètre et demeure en ces profondeurs de Dieu Qui fait par conséquent tout En lui, avec lui, par lui et pour lui Cette âme s'enracine plus profondément en celui qu'elle aime Par chacun de ses mouvements De ses aspirations Comme par chacun de ses actes Quelque ordinaire qu'il soit Tout en elle rend hommage au Dieu trois fois saint Elle est, pour ainsi dire, un sanctus perpétuel Une louange de gloire incessante Ils se prosternent Ils adorent Ils jettent leur couronne D'abord, l'âme doit se prosterner Se plonger dans l'abîme de son néant Si enfoncer si profondément Qu'elle trouve la paix véritable Immuable et parfaite Que rien ne trouble Car elle s'est précipitée si bas Que personne n'ira la chercher là Alors, elle pourra adorer Jésus, agneau de Dieu Dignes-tu de recevoir Au bonheur, puissance et gloire La majesté, la victoire La majesté, la victoire Dignes-tu de recevoir Notre amour, notre adoration Jésus, agneau de Dieu Dignes-tu de recevoir Honneur, puissance et gloire La majesté, la victoire Dignes-tu de recevoir Notre amour, notre adoration Sous-titrage ST' 501 Jésus, agneau de Dieu Dignes-tu de recevoir Dignes-tu de recevoir Honneur, puissance et gloire La majesté, la victoire Dignes-tu de recevoir Notre amour, notre adoration Amen, Amen Honneur, puissance et gloire 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 Amen, Amen Amen, Amen Honneur, puissance et gloire Amen, Amen Honneur, puissance et gloire Amen, Amen Amen, Amen Amen, Amen Amen, Amen Amen, Amen Amen Amen, Amen Amen, Amen Amen Amen, Amen Amen, Amen Sous-titrage FR ?